Pa 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 lam pam pa 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 pam pam PRAM Récapitulons. Je suis chez Emy et je veux retrouver mon ami Bendy Sauf que je crois que je me suis un peu perdu. Tous ces couloirs se ressemblent. Bon, essayons cette porte là. Hum, excuse moi, je... Ah 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 Ah, ça perd une pétoche, je lui ai fait une peur bleue. Mais bon, je cherchais quoi déjà ? Ah oui ! Ah enfin, je trouve un plan. Avec plein de flèches partout. C'est laquelle que je dois suivre. Je suis le grand Michel Lou et je vais vous manger tout cru. Mais non, Renard, le prince n'a pas encore sauvé la princesse. Il n'y a plus d'histoire s'il mange tout le monde. Et Bendy n'a pas encore fait le dragon. Ah, enfin je vous trouve. J'ai dû suivre les bonnes flèches. Oh, Bibi ! Bonjour le peuple, comment tu vas ? Généalogiste a enfin laissé rentrer. Qui ça ? Ah, vous parlez de votre copine qui crie beaucoup. En effet, je l'ai croisée, mais on n'a pas eu le temps de discuter. Pibi ! Ah ! La vieille ! Tu n'as rien à faire ici, dégénéré bleu. Espèce de danger public sans cervelle. Et Bibi ! Ah, je suis un danger, moi ? Non, 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 ne nous en vallons pas. Nous allons réfléchir à tout ça. Ne nous en vallons pas. Bah, si tu le dis, le dingo. Si tu le dis. Ouais, ça aussi, ça le prouve. Donc, si on lit ça avec ça et avec ça... Ah non, ça n'a rien à voir, ça ! Tu cherches à changer de look ? Cette fois, ça suffit ! Relax, j'ai presque fini de faire tous les liens de théorie. Mais je ne parle pas de ça ! Je parle de... Coucou ! C'est rigolo de lui faire peur. Tu voudras essayer, copain ? Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Ça fait deux fois que j'entends crier... Oh, tiens ! Salut Bibi ! Salut, Nono ! Héhéhéhé ! Il m'a montré comment on fait. Bon, bah je crois qu'on a tout pour cette théorie-là. La carte, dossier RR marron. Ok, je sais où il est. Martia, la bobine Toonverse. Oh, cool ! Tout le monde en place ! Je veux lancer le générique. Oh, chouette ! Allez, tout le monde ! Oboulouboulouboulouboulou ! Tous en place ! Qui va lâcher l'asper de sa place ? Hey ! Mais à quoi je sers si personne ne m'écoute ? Salut à tous c'est Amy et aujourd'hui on va partir vers un univers assez différent de ceux qu'on a visité jusqu'ici Car nous allons nous rendre dans ce que les fans appellent le Toonverse à Toonville pour tout découvrir sur Roger Rabbit On va d'abord poser les dates afin de vous faire comprendre l'analyse Le film Roger Rabbit se passe en août 1947 comme indiqué au début du film dans cette scène Personnellement je crois que Roger Rabbit est alors très jeune lorsque le film se passe Donc j'ose avancer qu'il fût créé vers 1940-1941 Pourquoi ? Parce qu'il se comporte comme un nouveau-né plusieurs fois dans le film Comme lorsqu'il tripote les affaires d'Eddie dans son bureau ou les outils de Dolores dans la planque Ou lorsqu'il se met à sucer ses doigts des fois Pour Jessica je dirais qu'elle est deux ou trois ans plus vieille que son mari étant donné qu'elle a plus de maturité que lui Ça c'est de la théorie de fan ! Il n'y a aucune preuve ! Aucune preuve ? Oh attends un peu ! Il y a plusieurs éléments qui nous permettent de donner cette date dans le film Le principal étant à cause des posters de propagande contre Hitler dans le bureau de Air Cameroon Bon sûr il n'y a pas de date réelle dessus ! Mais les dessins d'Hitler indiquent la date Surtout celui-là qui est dans le bureau ainsi que le poster de Wetness et Little In June's and Cold Au vu de ces posters on peut penser que Roger serait plutôt né pendant le conflit Plutôt vers 1941 je dirais à cause du célèbre Pearl Harbor Mais non pas le film ! L'attaque Pearl Harbor ! C'est seulement là que les américains décident de finalement intervenir dans la seconde guerre mondiale C'est donc là que les cartoons de propagande tels que ceux présentés dans le bureau de Maroon ont commencé Oh mais oui ça colle ! Rien ne prouve qu'il n'y a pas eu de cartoon avant mais que les premiers à avoir bien marché étaient ceux de propagande Pas faux ! Mais il y a aussi un moyen de prouver que Roger ne peut pas être créé avant 1940 Cette preuve c'est ce qu'il connait sur Valiant On voit qu'il ne connait pas grand chose des frères Valiant Puisqu'il ignore même jusqu'où était le bureau S'il en connait peu sur Eddie, c'est qu'avant il n'avait pas trop de problèmes mais on l'a juste informé qu'il existait un bureau dans le monde réel qui prenait des affaires Toon Il sait que Eddie a un frère mais il ne savait pas pour sa mort La preuve, il demande Oui à propos où il est votre frère, il a l'air d'un gars sensible et d'une grotte sobriété Ça prouve donc qu'il savait que Teddy existe mais il ne sait même pas qu'il est mort ni comment Preuve que Roger n'a jamais eu à se renseigner sur les Valiant avant les aventures du film Donc si Roger est créé en 1941 en prenant Wetners comme sa première apparition Et les propagandes anti-nazies sûrement tournées en 1943 Ça veut dire qu'en 1947, Roger n'a que 6 ans d'existence Pour expliquer le fait que Roger est encore un comportement de bébé après avoir vécu 6 ans Il faut que je vous explique une petite particularité spécifique au Toonverse imaginé par moi et Foxy Sue Dans les contes du Toonverse que nous mettons en place Foxy Sue et moi Nous avons imaginé 3 catégories qui vivent dans le Toonverse Les Toon dessinés, les Toonés des dessinés et des hybrides demi-toon Les dessinés viennent au monde grâce à l'écran dit Matrice Car c'est un écran qui a la particularité de mettre les Toon au monde dans leur forme finale Autrement dit, celles que l'on voit dans les cartoons Il leur est possible d'être modifié par les animateurs à l'avenir mais c'est pas le sujet Pour que la matrice puisse donner un Toon, il faut qu'on ait déjà expérimenté sur un écran plusieurs fois En termes d'animation et à répétition avant que son ancienneté produise la magie nécessaire Une fois qu'on a jugé avoir assez expérimenté dessus et ancien L'écran devient une matrice pour développer le Toon en projetant à répétition pendant plusieurs mois Durant lesquels le Toon va se former dans la poche que forme l'écran Et se rapprocher de notre dimension lors de cette espèce de gestation interdimensionnelle Oui, la matrice agit comme un portail mais si loin, aucun cas reportait si un humain pouvait passer par la matrice pour briser les dimensions A la fin de cette période de gestation, on brise la poche et on libère le Toon qui, malheureusement, bien que déjà dans sa forme finie, réagit comme un nouveau-né au début Le Toon passe les quelques premières années de sa vie cloîtrée dans les murs du studio avant d'être transféré au Toonverse Ce fonctionnement peut très bien illustrer le fait que Roger n'arrête pas de sucer ses doigts comme le font parfois les enfants Mais de quoi tu parles ? Je ne l'ai jamais vu faire ça Ah bah pourtant il le fait, deux fois même Regarde bien Roger dans ses extraits vidéo Une fois quand Dolores lui reprend l'outil des mains Je ne sais pas cette insinuation Qu'est-ce que tu comptes faire ? Et une fois quand Benny lui dit que c'est lui qui conduit, vu que c'est le taxi Non, ça veut conduire ! Non, c'est moi qui conduit, c'est moi le taxi Ah bah oui, il le fait, ça marche D'accord, j'avoue, mais il n'empêche que cette histoire de matrice, ce n'est qu'une invention de femme Alors ça ne prouve rien D'accord, la matrice n'est pas une chose officielle dans le Toonverse de Roger Rabbit Mais même sans cela, si on se fie au poster dans le bureau de Maroon et aux différents éléments Roger peut avoir au minimum 6 ans d'existence Ce qui en fait un enfant dans un corps d'adulte Contrairement à certains Toons comme Mickey Créé en 1928, donc âgé de 19 ans au moment des films Ou Félix le chat, créé en 1919, donc qui a 28 ans Oh, bien vu ma grande Oh toi la ferme hein Pour cette théorie, nous allons surtout parler de l'univers du livre dont le film est basé Dans le livre Woe Censure et Roger Rabbit par Gary Cowolf Les Toons sont avant tout des illustrations vivantes de personnages de BD et comics C'est aussi une espèce qui existe et cohabite avec l'espèce humaine depuis des générations On peut supposer par ce fait qu'ils sont nés comme ça et pas créés de la main d'un illustrateur Vu que les Toons prennent des photos d'eux en action pour créer des vignettes des planches de BD Ils ont donc besoin d'un photographe et non d'un illustrateur Cette œuvre pousse le racisme des humains en disant que les Toons ont été importés d'Orient par les croisés au Moyen-Âge Puis en Amérique lors des conquêtes, comme une référence à la construction des chemins de fer Qui, dans notre monde réel, a été fait par des Chinois importés là-bas Alors que dans le roman, c'est des Toons On peut également ajouter le fait que dans le livre, il existe des bâtiments Toon Only A l'image des bâtiments ou des bus Black People Only en Amérique C'est bien joli mais il n'y a rien de ça dans le film Il n'y a rien Et le club Pinceau et Couleur, selon RK Maroon, c'est Une revue de Toon, réservée strictement aux humains, d'accord ? Rien qu'avec ce peu d'informations sur le bar, on peut faire un parallèle dans notre monde réel Avec un autre bar américain qui faisait à peu près la même chose, le Cocon Club Là où les personnes de couleur pouvaient divertir et travailler, mais ne pouvaient pas être clients Bien que nommé en l'hommage de l'ancien bâtiment Disney où les celluloïdes étaient peints Il semble bien controversé ce bâtiment, vous ne trouvez pas ? Et ça ne s'arrête pas là dans le film La période correspond à l'époque de la loi Jim Crow C'est une loi de ségrégation, soit la séparation entre les Blancs et les Noirs en Amérique à cette époque Et la raison du juge de mort de supprimer les bus rouges et d'éradiquer toute une ville pour une autoroute N'est pas si olé olé que ça Le principe s'appelle la gentrification Et ça permet d'éradiquer ou de modifier un milieu pauvre pour le confort ou le bon vivant de gens plus aisés C'est un problème encore présent dans notre monde actuel Donc Tuneville serait une zone où la minorité vit et est sur le point d'être éradiquée avec ses habitants Pour notre confort et notre bonheur Apparemment Et tous les humains sont d'accord avec ça ? En Amérique ? C'est pas du fascisme ? Euh... Bah pour de mort, vu son autorité sur les tounes et qu'il emprisonne les tounes qui ne lui obéissent pas On pourrait comparer ça à du fascisme mais c'est très politique Dans le gros du film, c'est surtout du racisme d'un groupe de personnes qui se pensent supérieures face à un autre groupe plus soumis ou pacifique T'es sûre que c'est vraiment du racisme et pas juste une relation patron-ouvrier ? Tu me ferais vraiment peur des fois toi Mais non, c'est vraiment du racisme Même Tuneville semble être une zone d'exclusion pour les tounes et s'est cachée à l'ombre d'Hollywood Comme un bafon ou un ghetto Et les tounes, il n'y a que les métiers du divertissement et de la performance artistique d'ouvert pour eux On ne voit même pas un seul tout de médecin ou avocat ou comptable dans le film Tout comme les personnages de couleur noire à l'époque Waouh Hé, elle est forte ta chef hein ? Elle est forte celle-là là ! Hé, on t'a rien bordé à toi ! Reste cool, sac à merde Voilà les amis, c'était mes théories sur ce qu'on peut observer dans l'univers de Roger Rabbit Si vous avez des théories ou des observations personnelles à faire sur le film N'hésitez pas à le partager en commentaire Et si certaines observations sont intéressantes, elles pourront peut-être apparaître dans une autre vidéo J'espère que vous vous portez bien Continuez à aimer Disney et les successeurs Et d'ici la prochaine fois, continuez de rêver Bisous ! C'est marrant ça d'être sur un autre plateau d'enregistrement Bon, maintenant ça se finit ! Tu n'as rien fait ce qu'on me fait là ? Alors tu me souviens encore avant que j'appelle ton patron, c'est clair ? Ah ! Il nous faut un garde, qu'il disait Ça empêchera les gens d'entrer comme dans un moulin, qu'il disait Oh ! Aïe, 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 aïe Eh ben ! Quel caractère ! Je suis pourtant tout bleu comme elle, mais je ne grogne pas comme ça Hmm... C'est peut-être parce que je n'ai plus de cœur Il faudrait voir si on pourrait lui retirer son cœur Ça pourrait peut-être la décoincer Bah ! C'est pas important Je suis content d'avoir vu mes potos dingos Et si je rentrais maintenant ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz